Bonsoir, nous sommes entrés dans la deuxième quinzaine du mois de septembre et la chaleur était toujours exceptionnelle aujourd'hui. On est monté jusqu'à 34,2 degrés à Bourdon dans la Haute-Marne, un record mensuel pour cette commune de Champagne, 34 degrés également dans plusieurs villes du sud-ouest. Demain, c'est bien le soleil qui va de nouveau briller sur la plupart des régions. On retrouvera quand même quelques passages nuageux de la Manche jusqu'aux frontières allemandes, avec des nuages bas attendus comme aujourd'hui sur le nord de la Bretagne. Notez le vent de nord-est sensible pour les côtes de la Manche qui se maintiendra durant l'après-midi, mais le soleil va briller quasiment partout avec quand même un voile nuageux près des Pyrénées. Peut-être une averse pour les sommets, même chose du côté du relief alpin. Les températures de ce jeudi matin toujours très douces avec pas moins de 12 à 21 degrés. Et dans l'après-midi, les fortes chaleurs perdurent, notamment dans le sud, le centre et l'ouest avec des maximales de 30 à 34 degrés et jusqu'à 35 dans les Landes. C'est plus frais quand même entre la Manche et la Belgique avec 20 à 23 degrés. La suite avec vendredi, le soleil toujours aussi franc, sauf peut-être entre l'océan et les Pyrénées, avec un voile nuageux assez épais qui va s'installer. Et les températures toujours excessivement chaudes, souvent l'après-midi entre 30 et 33 degrés. Des valeurs qui restent exceptionnelles pour la saison. Ça va se gâter à partir du week-end avec une tendance orageuse qui va se mettre en place sur les régions d'une large moitié ouest. Des averses et des orages mais qui ne seront pas généralisés. Un temps plutôt lumineux encore vers les frontières du nord et de l'est avec une chaleur qui va quelque peu s'atténuer. Mais nous resterons quand même nettement au-dessus des normales de saison, souvent entre 26 et 30 degrés. La suite avec dimanche et lundi. Le même type de temps pour dimanche avec des risques d'averses et d'orages qui seront plus nets en direction du Languedoc et des Cévennes. Même chose d'ailleurs pour la journée de lundi. Une instabilité plus limitée dans le nord et le nord-ouest. Chaleur modérée pour ces deux journées avec 26 ou 27 degrés en moyenne. Et puis toujours une moyenne de 26 degrés pour mardi et pour mercredi avec ce ciel qui va rester changeant par endroit des averses accompagné d'orages. Un risque qui s'annonce plus net entre la Méditerranée et les régions alpines. En parlant d'orages, je vous propose ce soir un cliché orageux pris ce matin au lever du jour du côté de la Saône-et-Loire. On est sur la commune de Tournus avec ce joli impact de foudre photographié par Will Yan. Nous serons demain le jeudi 17 septembre et nous fêterons la Saint-Renaud. Excellente soirée à tous et à demain.